On parle à présent de la visite du ministre sioniste de la Défense au Maroc. C'est une visite qui a suscité l'ébullition du front social dans ce pays voisin, qui s'est mis en ordre de bataille pour dénoncer la politique du fait accompli imposé par le régime du Marzène. A travers d'innombrables messages de dénonciation et des appels à manifester, la rue marocaine est en ébullition. La visite de Benny Gantz a fait l'objet de nombreuses critiques également. Le groupe d'action marocain pour la Palestine voit dans cette visite un crime majeur de normalisation. Inimaginable, il y a quelques semaines, le portrait du roi du Maroc, caillassé en pleine rue par des manifestants en colère. La scène est à peine croyable, lorsqu'on connaît l'image qu'impose le souverain à son peuple, à commencer par la soumission et l'obéissance, selon des dogmes moyenâgeux. Inimaginable, il y a quelques semaines, le portrait du roi du Maroc, caillassé en pleine rue par des manifestants en colère. Mais depuis ces dernières semaines, la grogne populaire grandit. D'abord dans la ville de Fès, emblématique cité impériale située à une centaine de kilomètres de Rabat, la capitale, et faisant la jonction avec le Rif. Ces images évoquent plus qu'une manifestation, c'est un soulèvement d'un peuple contre son oppresseur. Les Marocains, excédés par des conditions de vie difficiles, préfèrent manifester le soir pour un début. Car le régime oppresseur du Marzen est impitoyable, et les représailles ne tarderont pas à s'abattre sur les courageux, qui ont osé dire non à une débâcle dont la gestion sanitaire et économique, mais surtout l'abandon face à la crise énergétique avant l'arrivée de la période hivernale. Petit à petit, les rangs des manifestants sont grossis par d'autres Marocains en colère. Aujourd'hui, ce sont des milliers de manifestants qui sortent en plein jour, à Fès, mais également dans la ville de Tétouan, pour exprimer leur désarroi pacifiquement. Ils seront quand même chargés par des forces du régime du Marzen. Pour répondre à cette colère populaire, la monarchie esquive et trouve une parade grotesque. Normalisés avec une entité sioniste dénoncée de par le monde, le Maroc et Israël sont partenaires dans le déni des lois internationales. L'échec de gestion au Maroc s'est traduit aussi par une attitude belliqueuse envers ses voisins immédiats. L'Algérie en premier, mais aussi l'Espagne, et par extension l'Union Européenne. Le Maroc menace, marchande et utilise la contrepartie de bas étages, au point de provoquer l'agacement chez ses voisins. La décision d'installer une base militaire fruit d'un partenariat israélo-marocain dans la ville du Rif Afsous, près de Nador, tout près de l'enclave espagnole Melilla, hérite à juste titre Madrid. Mais pas seulement. Les Rifins, eux, refusent d'être les témoins d'un tel dépassement. Ce jeune militant Rifin exprime sa colère face à cette décision dangereuse. Dans ce temps, on va vous dire que vous avez eu quai plus de plus de plus de plus de plus qui se déjeune en Félis. Et je vous dis que vous aviez pas de plus de plus de plus de plus de plus de plus dans lesquels qui déjeune en Félis. C'est parti ! C'est parti ! La colère de la rue marocaine semble le glas d'un ras-le-bol, d'une gestion hasardeuse et de choix d'alliances dangereux qui portent atteinte non seulement au Maroc, mais à l'ensemble de la région. La colère de la rue marocaine semble le glas d'un ras-le-bol.